Alors avant toute chose, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de placer un support pour travailler sur votre construction, voilà, sur votre montage, et de ne pas le faire à même une table en bois comme celle-ci, pour la bonne et simple raison que, bah, en dessous d'une carte mère, il y a énormément de petites soudures, donc vous risquez de l'abîmer, et en plus de ça, bah, vous risquez de griffer à votre table. Donc moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est d'utiliser, par exemple, les cartons que je reçois lorsqu'on m'envoie des colis, et si vous en avez pas, bah, le plus facile, c'est de prendre le carton dans lequel était emballé votre carte mère lorsque vous l'avez acheté. Donc, généralement, un carton comme ceci, que, voilà, vous dépliez, il y a un moyen de les déconstruire facilement, et sur lequel vous allez pouvoir placer votre carte mère tranquillement et sans crainte. Alors, la base de votre montage, ça va être ça, ça va être la carte mère, c'est elle qui va accueillir tous les composants. Là, en l'occurrence, la référence, la marque de celle-ci, on s'en fout complètement, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. On va quand même, malgré tout, faire attention à certaines compatibilités pour pas que vous fassiez de bêtises, à commencer par la compatibilité des processeurs. Comme vous le savez, on a donc deux marques de processeurs différents, il y a les AMD et les Intel. Donc, d'aspect, c'est pratiquement la même chose, là, il y a un petit peu plus gros que l'autre, peut-être un peu plus rond, voilà, tout ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est la compatibilité, c'est-à-dire que ces processeurs ne peuvent pas aller sur n'importe quelle carte mère. Les processeurs Intel de génération actuelle vont sur des cartes mères disposant du socket 1151, et les processeurs AMD Ryzen actuels vont sur le socket AM4. Et donc, cette compatibilité, elle va se jouer complètement sur la carte mère. Ici, on est en présence d'une carte mère au socket 1151, donc qui peut accueillir un processeur comme celui-ci, un processeur de chez Intel, mais il ne pourra pas accueillir un processeur AMD, c'est complètement impossible. De un, ça ne fonctionnerait pas, et de deux, ça ne rentre même pas. Donc, ça, faites-y bien attention quand vous achetez votre carte mère. Pour placer un processeur de chez Intel dans sa carte mère, c'est très simple. Là, comme je l'ai dit en l'occurrence, on s'en fout complètement du modèle du processeur, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, il y a quelque chose à laquelle il faut faire super attention avec les cartes mères de chez Intel, ce sont les pins, ce que vous voyez ici. On n'a pas de pins au dos du processeur, mais ils sont sur la carte mère. Il faut surtout faire attention à ne pas écraser, à ne pas plier ces pins. Là, pour le coup, c'est une carte mère qui est abîmée, qui est cassée, là, vous pouvez le voir peut-être, mais il y a des pins qui sont pliées. Tout simplement parce qu'un jour, lors d'un montage, il y a vraiment longtemps, je me suis un petit peu trop empressé, et voilà, en fermant le clapet, j'ai complètement plié les pins. Ce qui fait qu'actuellement, cette carte mère est inutilisable, sauf si je l'envoie en réparation. Mais bon, comme c'est une vieille carte mère, ça ne me sert à rien. Donc, le processeur, il faut faire attention au sens dans lequel on va le mettre, on ne peut pas le mettre dans n'importe quel sens. Donc, le petit repère, c'est la flèche qui se trouve ici, au coin inférieur gauche. Eh bien, cette flèche doit aller dans le coin inférieur gauche du socket. Et c'est très simple, là, ma carte mère est droite, là, les écritures du processeur sont droites. Vous ne les voyez peut-être pas, peut-être que si je tourne, voilà, là, vous les voyez un petit peu. Et aussi, vous pouvez voir que sur les coins supérieurs, ici, vous avez des petits creux, des espèces de petits creux ronds, qui vont s'emboîter parfaitement avec des petites piques qui en sortent ici. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, je n'ai pas enlevé le petit cache. Vous pouvez l'enlever, mais vous n'êtes pas obligés de l'enlever. Il va s'enlever tout seul. Le seul truc, en fait, c'est juste que vos pins soient un petit peu protégés le temps qu'il est positionné. Mais c'est absolument pas obligé, je veux dire, j'ai niqué aucun PC en enlevant ce petit cache au préalable. Pour faire simple, on place le processeur comme ceci. Normalement, il rentre tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Pour être sûr qu'il est bien dedans, voilà, vous le manipulez tout doucement un petit peu. S'il ne sort pas, s'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est bien mis. Une fois que c'est fait, on va venir saisir ici le petit crochet et faire descendre, voilà, le cache comme ceci. On va venir le placer et hop, il va s'enlever tout seul. Et nous, on va remettre la petite barre, voilà, comme je l'ai fait, ici, juste en dessous du crochet. Donc, ce petit cache, il saute tout seul, mais si vous l'enlevez avant, c'est pas grave. C'est juste que le temps qu'il est là, il protège un petit peu les pins de la carte mère. Alors ça, c'est donc pour l'installation sur une carte mère Intel. Maintenant, on va procéder à l'installation sur une carte mère au format AM4, donc AMD. Vous pouvez voir que, bon, le principe reste le même, mais c'est quand même assez différent si on compare les deux. Parce que là, du coup, vous n'avez plus le petit clapet, la petite structure métallique qui est autour. La petite tige qui est ici, qui sert à bloquer, bah, sur les cartes mères au socket Intel, elles sont en vertical ici, sur la droite. Et là, comme vous pouvez le voir, les pins, ils ne sont plus à l'intérieur du socket. Tout simplement parce que cette fois-ci, ils se trouvent sur le processeur, donc directement en dessous. Ce qui fait que vous allez devoir redoubler encore plus d'attention lorsque vous allez manipuler ce processeur. Pas mettre vos doigts en dessous, faire attention à pas le poser sur une surface comme ça, comme un gros bourrin. Alors cette fois-ci, le sens, il va être différent. C'est-à-dire que la flèche, elle se trouve toujours dans le coin inférieur gauche, mais ce sera pas dans le sens des écriteaux du processeur. Cette fois-ci, vous avez donc une flèche correspondante sur la carte mère. Normalement, elle se trouve sur le coin supérieur gauche. Et ensuite, là, ça va donc être très simple. De base, le loquet, il est fermé comme celui-ci. Vous allez venir l'ouvrir. Vous allez donc positionner votre processeur dans le sens de la flèche. Et également, si vous voulez un petit repère, bah, les écriteaux, ils vont sur le côté gauche de la carte mère, là où se trouve le bloc ici, avec toutes les entrées. Vous allez donc le placer gentiment dessus. Voilà, normalement, il tombe tout seul. Il n'y a même pas besoin de pousser. Vous pouvez vérifier un petit peu, pareil, essayer de le faire bouger de gauche à droite, voir s'il est bien dedans. Mais normalement, il ne faut même pas appuyer. Normalement, ça rentre tout seul. Si vous faites bien correspondre les trous avec les pins, vous le mettez, boum, c'est comme du beurre. Une fois que c'est fait, vous venez plier ici, tac, le petit loquet sans forcer. Vous aurez certes une petite pression, mais il ne faudra pas pousser comme un gros bourrin. Si vous n'arrivez pas à le fermer, c'est que ce n'est pas bon. Et donc, voilà, là, vous avez installé votre processeur. Ça ressemble à ça sur les deux cartes mère. Le principe est le même, mais la compatibilité n'est pas la même. Alors, la suite, on va devoir placer un refroidisseur sur ce processeur. Parce qu'un processeur, ça chauffe, et du coup, on ne peut pas le laisser comme ça à l'air libre, sinon, il va être foutu très rapidement. Donc, ce dont on va avoir besoin, c'est d'un ventirad ou d'un watercooling. Donc, un ventirad, voilà, un modèle standard comme celui-ci, par exemple. Et avec les processeurs Ryzen, vous recevez des ventirads directement qui sont assez performants. À partir de Ryzen 7, vous avez un ventirad comme celui-ci, avec un petit peu de RGB. Il est plutôt sympa et très fonctionnel. Et pour les Ryzen 5, vous avez un ventirad comme celui-ci, qui fonctionne très bien aussi, mais qui est beaucoup plus simple. Et qui vient de me foutre de la pâte thermique sur le doigt, parce qu'il en avait déjà en dessous et je ne l'avais jamais utilisée. Intel aussi en fournit ça avec leur processeur, mais qui ne sont pas très performants, il faut se le dire. Intel, je vous adore, mais voilà, vos ventirads fournis avec les PC, ils ne sont pas ouf. Pour un i3, on va dire que ça pourrait faire le taf, mais à partir de i5, ça commence à galérer vachement. Donc, le ventirad, on ne va pas devoir le placer comme un gros bourrin directement dessus. C'est pour ça que, depuis tout à l'heure, vous voyez une espèce de petite seringue ici, juste à côté de moi. On va devoir appliquer de la pâte thermique sur le processeur, qui servirait de conducteur de chaleur entre le processeur et, ici, le dissipateur de chaleur du ventirad. Si vous le placez comme ça directement dessus, je ne donne pas cher de la vie de votre processeur. Sa durée de vie va être vraiment très courte, parce qu'il n'y aura pas une bonne transmission de la chaleur entre le ventilateur et le processeur. Donc, on va appliquer cette pâte thermique, qui parfois est directement sur le ventirad, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, mais que vous pouvez également acheter à part, et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, pour l'application, c'est très simple, on va venir appliquer vraiment une noisette, mais vraiment un petit truc, ne commencez pas à faire des dessins ou quoi. La dernière fois en live, j'ai vu un mec, ah, on va faire la lèpe de mon pseudo, voilà, on va faire, hop. Non, 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 il faut juste placer une petite pointe de pâte thermique au centre. Mais vraiment, quand je dis une pointe, c'est une pointe. Franchement, vous n'avez pas besoin de plus, parce que la pâte, elle va s'étaler d'elle-même. Le contact, ici, avec le dissipateur, va venir directement écraser et étaler la pâte thermique, et avec le temps, étant donné que cette pâte, elle va chauffer, elle va être un peu plus liquide et mieux s'étaler aussi. Du coup, si vous en mettez trop, ce qui va se passer, c'est que ça va couler sur les côtés. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez venir le placer dessus directement. Comme je vous ai dit, pas besoin de l'étaler au préalable, ça ne sert strictement à rien. Le petit avantage des Ventirad avec AMD, c'est que tout est déjà installé sur la carte mère pour que vous puissiez l'installer facilement. Voilà, donc j'ai juste fait rentrer un crochet dans la petite tige à côté, ici, pour ensuite venir fermer mon clapet, ici. Enfin, du moins, le clapet du processeur, parce que le mien, je ne le fermerai pas durant la vidéo. Une fois que c'est fait, vous avez toujours une petite fiche, ici, à brancher. C'est la fiche qui va alimenter et envoyer les informations à votre Ventirad. Et celle-ci, pour le coup, on va devoir la brancher sur le CPU fan. Donc moi, en l'occurrence, c'est celui-ci, c'est marqué dessus. Souvent, il y a deux prises, il y a le CPU hop et le CPU fan. Vous, vous allez devoir le brancher sur le CPU fan. Et pour les processeurs et cartes mères Intel, ça va être à peu près la même chose. La seule différence, c'est que, bah, ce ne sera pas préintégré. Enfin, ça, après, chaque Ventirad a son système. Ce sera évidemment indiqué dans le manuel d'instruction. Mais voilà, il y en aura certain où il faudra brancher une plaque avec des vis qui rentreront dans chaque trou, qui ressortiront ici par-dessus et donc vous permettront de fixer votre Ventirad dessus, ou alors votre pompe si c'est un watercooling. Là, en l'occurrence, pour celui-ci, bah, il faut venir, en fait, fixer, voilà, un petit cache comme ça par-dessus qui, ensuite, nous permettra d'installer notre Ventirad. Ça, je ne vais pas le faire en vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, bah, ça diffère pour chaque Ventirad. Mais les systèmes ne sont pas bien compliqués. Il suffit juste de lire le manuel et c'est réglé. Alors, les Ventirad, comme ceux-ci, qui ne sont pas top flow, donc qui ne dégagent pas l'air directement de face, la seule instruction que j'aurais à vous donner, c'est vraiment de mettre le ventilateur dans ce sens-ci, donc en direction de la rame. Il ne faut pas le mettre comme ça vers le haut, il ne doit pas souffler l'air vers le haut. Il ne faut pas le mettre vers le bas parce que le but, ce n'est pas qu'il refroidisse la carte graphique. Donc, voilà, le sens dans lequel il faut le mettre, c'est le sens de la rame, ne vous trompez pas. Alors, on va maintenant passer à l'installation de la rame. Donc, il faut savoir que, très souvent, la rame, ça fonctionne par paire. Si vous avez une carte mère au format ATX, ou du moins, il y a 4 slots de rame, parce que vous avez aussi les cartes mères micro ATX et mini ATX, qui, elles, n'ont que 2 slots de rame, donc voilà, elles peuvent très bien fonctionner toutes seules. Ici, en l'occurrence, j'en ai 4. Les rames, ça fonctionne par paire, et c'est ce qu'on appelle le dual channel. Le dual channel, il se fait seulement une rame sur deux. C'est marqué, normalement, ici. Ah, si, voilà, c'est marqué ici. Bon, l'endroit où c'est indiqué, c'est propre à chaque carte mère. Moi, c'est marqué ici, juste à côté de la rame. Il y en a où ça va être marqué ici. Donc, ici, on peut voir DDR4, DDR3, donc le 4, le 3, DDR2, DDR1, le 2, le 1. Ce qui veut dire que le 1 et le 2, on va devoir les mettre en paire, le 3 et le 4, on va devoir les mettre en paire. Et donc, si vous en avez 4, vous en foutez parce que vous pouvez tout aligner directement dessus. Mais si vous en avez que 2, il va donc falloir les faire fonctionner par paire. Donc, tout d'abord, on va enlever les petits loquets qui se trouvent ici. Il faut les enlever pour pouvoir installer la rame. Donc, nous, on va choisir le port 1 et le port 2. Et alors, on va venir insérer notre rame dedans. Faites attention, il y a un sens pour les mettre. Le repère facile, c'est qu'il y a 2 blocs. Vous avez un grand bloc et un bloc qui est plus petit. Le grand bloc doit se trouver en haut et le petit en dessous. Une fois que vous avez repéré ça, c'est simple. Vous allez venir insérer la rame en commençant par le bas. Et une fois qu'elle est bien mise dans les 2 creux, je vais venir pousser. Tout simplement comme ceci. Et vous allez voir que les loquets, ils vont se fermer tout seuls. Si vous avez du trop forcé et qu'ils ne sont pas fermés, ça veut dire que ce n'est pas bon. Et comme je l'ai dit, si c'est bon, ils se fermeront tout seuls par automatisme. Une fois que c'est fait, je viens répéter l'opération avec ma deuxième barrette de rame. Hop. Vous avez pu voir que je n'ai pas spécialement eu à forcer. J'ai appuyé, ça s'est fermé tout seul. Alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. C'est que parfois, à cause du venti-rad, ça va gêner et vous n'allez pas pouvoir mettre toute votre rame. Donc ça, en vrai, je n'ai pas trop de technique pour repérer quel venti-rad n'est pas compatible avec quelle rame. C'est un petit peu malheureux, mais voilà. Par contre, si vous, vous avez des techniques ou quoi, n'hésitez pas à la balancer dans les commentaires. Peut-être que je me trompe et qu'il y a une indication, mais en tout cas, je ne la connais pas. Ce que je peux conseiller de faire également, c'est de mettre la rame avant le processeur. Ce sera plus facile parce que voilà, là, si j'avais dû la mettre sur le slot 4 ici, bah j'aurais un petit peu galéré quand même. Donc ça, c'est la base pour une carte mère. C'est ce qu'il faut faire au départ. Donc là, techniquement, notre carte mère, elle serait prête à rentrer dans le PC. Le PC ne serait pas encore fonctionnel parce qu'il manque pas mal de choses, mais elle serait prête à être placée dedans parce que la carte graphique, on va la placer après. Mais outre la carte graphique, on a encore potentiellement une petite étape en plus. Aujourd'hui, dans la mémoire interne, on a les HDD et on a les SSD. Ici, j'ai donc un HDD, bon, qui n'est pas au format standard puisque c'est un HDD de PC portable. C'est le seul que j'avais sous la main à vous montrer parce que moi, je n'utilise plus trop des HDD. Mais il est quasiment au même format qu'un SSD 2.5. Si vous avez un SSD comme celui-ci, évidemment, il ne faudra pas le brancher sur la carte mère. Enfin, si, mais je veux dire, on ne va pas le taper comme ça ici, c'est ridicule. On le branchera dessus, mais il ne sera pas fixé dessus. Mais vous avez également un deuxième type de SSD qu'on appelle le SSD M.2. Et contrairement au SSD 2.5, la M.2, ils vont venir se brancher directement, se fixer directement à la carte mère. On va venir les insérer directement dedans et il n'y aura pas de branchage par câble. Je trouve ça déjà plus esthétique, plus pratique et en plus, c'est plus rapide. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous aurez, selon votre carte mère, deux entrées. Moi, j'en ai une qui se trouve ici et une autre qui est camouflée ici par un petit cache. Alors, pour l'installer, c'est très facile. Vous allez venir dévisser ici la petite vis. Parfois, elle n'est pas directement fixée dessus. Elle se trouve dans la boîte de votre carte mère, dans un petit sachet. Une fois que c'est fait, vous allez venir brancher ici les petits connecteurs directement là-dedans. Ça rentre tout seul. Il faut juste un petit peu pousser, mais pas forcer. Donc là, c'est bon. Il est branché, il fonctionne. Mais évidemment, on ne va pas le laisser comme ceci parce que ce n'est pas esthétique ni sécurisé. Et donc, on va venir visser comme ceci. Voilà. Avec délicatesse, avec finesse. Et voilà. Là, j'ai un SSD M.2 qui est mis dedans. Et donc là, on va passer à l'étape suivante qui est de placer la carte mère dans le boîtier et de terminer la construction de ce PC. Alors, on se retrouve donc à l'intérieur du boîtier du PC. Du coup, la première chose qu'on va devoir faire, c'est vérifier si les entretois sont bien placés en fonction de la carte mère qu'on a. Les entretois, ce sont les petits boulons que vous pouvez voir juste ici. Et par défaut, il y en a déjà de préinstallés. Soit ils sont tous installés, soit il en manque. Pour mieux vous repérer et savoir où est-ce qu'il faut en placer, il faut tout simplement regarder sur votre carte mère. Il y en a un qui est là, il y en a un là, il y en a un là. Et de toute façon, c'est simple pour les cartes mères de format ATX, il en faut 9. Donc moi, ici, je peux voir qu'il en manque 3, ici sur les extrémités. Et quand, comme ici, il en manque, pas de panique parce que c'est fourni avec le boîtier. Vous voyez qu'ici, avec le boîtier, j'ai reçu un petit sachet. Donc voilà, une entretoise, c'est ça. D'un côté, il y a de quoi visser. De l'autre, il y a un creux dans lequel on pourra visser une vis. Voilà, moi, je vais venir les placer comme ceci. Vous les placez à la main. Il n'y a pas besoin de serrer comme un gros barba. Alors, une fois que c'est fait, votre carte mère, elle est presque prête à être installée dans le PC. Il y a encore une étape. Ça va être d'installer ce petit cache qui est fourni directement avec votre carte mère. Il se trouve dans la boîte. Et donc, pour le placer, c'est très simple. On va aller au niveau du coin supérieur gauche. Et on va venir l'enfoncer dans la fente qui lui est réservée. Après, en fonction du modèle de carte mère, vous en avez déjà un préintégré. Alors ensuite, voici maintenant l'étape que vous attendiez tous. On place la carte mère dans le boîtier. Ma carte mère est placée. C'est une grosse étape pour ce PC. C'est un grand pas pour l'homme. On ne va pas en rester là parce que vous vous doutez bien que si maintenant je lève mon PC, la carte mère, elle se casse la gueule. Du coup, pour la fixer encore une fois, on va retrouver les vis nécessaires dans le boîtier. Voilà, donc ce sont de toutes petites vis comme ceci. Enfin, elles ne sont pas toutes 100% identiques. Elles peuvent être parfois argentées ou autres. Il va y avoir une forme un petit peu différente. Mais en tout cas, elles font cette taille-là. Et voilà, ma carte mère est fixée. Elle ne bougera plus. Alors maintenant, d'un point de vue montage, d'un point de vue placement, c'est bon, on y est. Et ce qu'on va maintenant devoir faire, c'est câbler. Donc ça, c'est une partie qui bloque certaines personnes parce que voilà, ils ont peur de faire une connerie, de ne pas mettre un câble à la bonne place. Et c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Mais sachez un truc, c'est que si vous placez mal un câble, votre PC ne va pas exploser, il ne va pas fondre. La seule chose qui va se passer, c'est qu'il ne va pas démarrer ou il va se mettre en sécurité. Et donc, ne pas démarrer non plus. Donc en gros, si vous câblez quelque chose pas comme il faut, ça ne va pas endommager votre PC. Sauf si vraiment, vous faites une boulette énorme. Mais bon, ça, il faut quand même y aller. Du coup, on va retourner le PC parce que tout le câblage se passe à l'arrière. Oula, salut, vous allez bien ? Actuellement, vous ne le savez pas parce que vous ne voyez que le haut de ma tête, mais je suis en pyjama. C'est ça l'avantage de faire une vidéo où on ne voit pas votre tronche. C'est que du coup, vous pouvez faire vos vidéos en pyjama. Alors ici, il y a un cache-câble qu'on va venir enlever également. Donc là, vous pouvez voir plein de choses qui peut-être vous font peur. Ce que je peux comprendre parce que ça a l'air d'être un peu le bordel. Donc, sachez que tous les câbles qui sont préintégrés, c'est tout simplement des câbles qui vont servir à alimenter le boîtier pour son RGB. Parce que comme vous avez pu le voir, il a de très beaux petits effets RGB. Et le petit bloc que vous pouvez voir ici, c'est bien propre à ce boîtier. C'est juste pour alimenter tout ce qui est RGB. Vous ne retrouverez pas ça sur tous les boîtiers. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est venir placer les lignes dans le compartiment qui se trouve juste ici en dessous. Notez également que le placement de l'alimentation se fait en fonction du boîtier aussi. Genre, vous aurez des boîtiers où vous pourrez les passer directement ici par derrière. Ou alors, l'alimentation se trouvera au-dessus. Et là, en l'occurrence, pour celui-ci, on va la placer ici. Donc là, je sors ma maxi-alimentation qui est énorme et qui est une alimentation 1000W, je crois. Ouais, 1050 même. Bon, comme je vous l'ai dit, on s'en fout. J'ai pris des composants au hasard et je les mets dans ce PC. Donc, il faut savoir que sur une alimentation, généralement, le ventilateur, il se met vers le bas. Et évidemment, vous avez certains boîtiers où il n'y a pas d'entrée en dessous. Donc, il faudra mettre le ventilateur vers le dessus. Et donc, rentrer mon alim là-dedans. Je ne vais pas la fixer tout de suite parce que, bon, comme je vais encore manipuler des câbles, tout ça, je vais devoir la bouger. Donc, ce serait un peu chiant de devoir me contorsionner le bras comme ça là-dedans. Et l'idéal pour commencer un câblage, c'est de bien séparer vos câbles pour ne pas que ce soit le bordel. Autant que vous ayez une vision bien claire, bien dégagée sur ce que vous êtes en train de faire. Et là, soit vous avez une alimentation modulaire, donc où les câbles, il faudra les brancher vous-même. Vous pouvez les enlever, les ressortir à volonté. Soit elle est non-modulaire et les câbles sont déjà dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout placer dessus comme si c'était une non-modulaire. Si vous avez une modulaire, c'est très facile à placer, hein, c'est écrit dessus. Ici, il y a tout ce qui est SATA, c'est donc pour l'alimentation SATA, que ce soit pour les disques durs ou pour les câbles comme celui-ci. Parce que les câbles d'alimentation SATA peuvent également alimenter, donc, le rétro-éclairage, le RGB. Alors, maintenant que tout est mis, je vais venir maintenant la fixer. Pour la fixer, encore une fois, vous avez généralement des vis qui sont fournies avec le boîtier. Et les vis, elles sont comme ceci. Vous voyez qu'elle est un petit peu moins lisse, moins ronde que d'habitude. Alors, très simple, il faut juste faire correspondre les trous ici et la visser. Encore une fois, là, vous pouvez bien serrer, mais inutile de faire le bourrin. Voilà, donc, maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire passer les câbles de l'autre côté pour avoir plus facile par la suite. Et alors, on a trois câbles importants à faire passer. Donc, le câble CPU, on va le faire passer dans le coin supérieur droite, donc, en haut à droite. Donc, ce câble qui est très facilement repérable parce qu'il est vraiment très long, vous le faites passer ici dans une des entrées à mi-hauteur de la carte mère. C'est lui qui va venir alimenter la carte mère. Et alors, votre ou vos câbles PCIe, si vous branchez une ou plusieurs cartes graphiques ou si c'est une carte graphique qui pompe beaucoup, bah, vous le faites passer dans le port juste en dessous. Si vous avez des ventilateurs alimentés, donc, moi, ici, j'en ai un et ici, j'en ai deux. Ce sont donc des prises comme celle-ci. Ici, il y a trois pins. Généralement, il y en a quatre. Ça dépend un petit peu des normes. Ça dépend des fabricants. Donc, encore une fois, vous les faites passer ici à mi-hauteur de la carte mère. Et celui-ci, bah, on peut le laisser là vu qu'il y a un port juste là. Celui-ci, le SATA, on peut le laisser à l'arrière. Moi, je vais déjà brancher ici mon boîtier. C'est une étape que vous n'aurez pas forcément à faire si vous n'avez pas de RGB sur votre boîtier, évidemment. On a un autre câble ici qui va servir à alimenter les USB du boîtier. On appelle le câble USB 3.0. Ça, ce sera à vous de repérer où est-ce que vous devez le mettre parce que ça diffère en fonction des cartes mères. Il y en a sur lesquelles ça se trouve ici en haut à gauche sur le côté. Il y en a où ça se trouve en bas. Sur pratiquement tous les boîtiers, vous avez des fentes en dessous où vous pouvez faire passer vos câbles. Donc, quand c'est des branchements à faire en dessous de la carte mère, n'hésitez pas à utiliser ces câbles-là, plutôt que de les mettre au-dessus et de faire des trucs chauds. Et ensuite, vient le câble HD audio. C'est marqué dessus qui, lui, va relier les entrées jack qui se trouvent sur votre boîtier à votre carte mère pour que, tout simplement, les entrées jack de votre carte mère puissent fonctionner. Donc, moi, vous voyez, j'aurais bien aimé le passer par ici. Mais bon, comme j'ai déjà fixé l'alimentation, ça casse un petit peu les couilles. J'aurais dû le faire avant. Il y a des boîtiers où vous avez suffisamment d'espace pour le passer. Là, pour celui-ci, ce n'est pas le cas. Donc, on va dire par précaution, vérifiez avant ou alors même passez vos câbles avant de placer l'alimentation. Donc, là, pour le coup, je vais le passer ici. Osef, ce n'est quand même pas un PC que je vais utiliser parce que je vais le démonter après cette vidéo. Et non, je ne le ferai pas gagner. Je le vois déjà venir à 50 km. Et alors, dernière chose, ces petits câbles que tout le monde redoute, que tout le monde déteste. Je sais à quel point ou combien ils peuvent être chiants, ces câbles, vraiment. Donc, tous ces petits branchements, en fait, c'est ce qu'il va faire. Vous allez pouvoir redémarrer votre PC, que vous allez pouvoir l'éteindre, l'allumer. Si vous ne les branchez pas, vous ne pourrez pas allumer votre PC à moins de faire la petite magouille du tournevis. Ça, on le connaît, mais on ne va pas le faire parce que ce n'est pas pratique ni bien de démarrer un PC tout le temps en faisant un court-circuit. Et donc, je vais vous montrer. Vous pouvez voir que vous avez des petites indications, des petits écriteaux ici. Genre ici, on a HDDLED+, HDDLED-. Ici, on a PowerSW, on a Reset, on a PowerLED+, PowerLED-, enfin bref. En fait, les écriteaux correspondent exactement à la façon dont les pins sont placés. Ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, j'ai mon PowerLED+, et moins de gauche à droite. Et vous pouvez voir qu'ici, sur mes câbles, tout est écrit aussi. Ici, il est écrit PowerLED+, PowerLED-, HDDLED+, HDDLED-, PowerSW, Reset, enfin tout est marqué dessus. Donc, en gros, l'idée, ça va être de faire correspondre tout ça. Donc, le PowerLED+, je peux lire sur la carte mère qu'il est à gauche, donc je le mets à gauche. Le PowerLED-, j'ai pu voir également qu'il était à gauche, vous pouvez le lire. Il va aller sur la gauche également, en haut, puisqu'on peut voir que le PowerLED, il est en haut et le HDDLED est en bas. Du coup, mon HDDLED, je vais le mettre également comme ceci, hop, de haut en bas, avec les écritures vers le haut. Et juste à côté, vous pouvez voir qu'on a donc le PowerSW et le Reset. Et du coup, comme le PowerSW, il est en haut, on va le mettre en haut. Et comme le Reset, il est en bas, on va le mettre en bas. Donc, vous voyez, cette étape qui fait peur à tout le monde, elle n'est pas si compliquée. C'est juste que c'est tout petit, donc certes, on n'arrive pas à bien voir, mais elle n'est pas difficile du tout. Et c'est la même pour toutes les cartes mères. Alors, maintenant que tous mes câbles, je les ai fait passer là, je vais devoir les brancher. Pour l'instant, c'est encore un petit peu le bordel, mais vous allez voir que ça va très vite devenir propre et satisfaisant. Du coup, l'HD Audio dont je vous parlais, on va venir le brancher tout ici à gauche. Il se peut que ça diffère en fonction du boîtier, mais de toute façon, c'est marqué en dessous, comme pour les petits pins. Tout est inscrit en dessous, de toute façon. Ici, mon USB 3.0, on le voit bien, c'est clairement indiqué. On va maintenant passer au branchement principaux. Donc ici, ce grand câble qui nous emmerde un petit peu parce qu'il est dans le chemin, on va venir le brancher ici. Vous pouvez voir que ça correspond parfaitement, il n'y a pas moyen de se tromper. Le petit loquet qui est là, il doit se trouver vers l'extérieur, vous voyez que ça correspond. Si vous n'arrivez pas à le rentrer, c'est que ce n'est pas le bon sens. Voilà, ça rentre sans forcer. En haut à gauche pour le processeur, vous voyez qu'il y a un petit connecteur juste là. Là, pareil, vous assurez que le petit clips, il est vers l'extérieur, donc ici. Il ne faudra pas pousser bien fort pour qu'il rentre. Ensuite, il en reste un pour la carte graphique qu'on va placer juste après. D'abord, on va placer nos ventilateurs. Et pour brancher ces ventilateurs qui sont donc les ventilateurs du boîtier, c'est très simple. Vous allez devoir les brancher sur les petits connecteurs comme ceci. Si je vous le montre d'un petit peu plus près, vous pouvez le voir parfaitement ici. Donc, c'est des petits connecteurs qui ont généralement 4 pines. Parfois, il y en a 3, ça ne change pas grand-chose, vous pouvez y aller. Et qui ont une espèce de petit dent en plastique également qui ressort. Il faudra donc s'assurer de le brancher dessus et de faire en sorte que le petit creux rentre parfaitement dans la dent. Et alors, le nom de ces petits connecteurs, c'est les Tchafan. Et sur certaines cartes-mères comme celle qui se trouve juste en dessous, la Aorus, c'est les Sysfan. Il faut bien faire attention de ne pas les mettre sur une autre entrée. Par exemple, vous avez l'IO pump, vous avez le CPU fan, le CPU hop dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, il faut bien faire attention de les mettre sur les Tchafan ou les Sysfan. Voilà, et là, je me suis rendu compte que l'autre port, il était plus bas. Donc, je l'ai descendu dans cette entrée-ci. Et ça, en fait, les bases du cable management, c'est que vous devez passer les câbles le maximum par l'arrière. Et vous assurer que ce soit à niveau. Par exemple, si ce câble-là, je l'avais mis ici, j'aurais eu un vieux câble qui serait parti tout le long ici. Le CPU ici, si je l'avais mis là, ça aurait fait un câble là. L'important, voilà, c'est de les passer un maximum dans les trous qui sont disponibles et pas de les mettre n'importe comment. Et alors, de toujours faire en sorte que le trou, il soit le plus proche possible de l'entrée où vous allez le connecter. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire une vidéo entière sur le cable management. C'est vraiment ça le plus facile, quoi. C'est la chose à se dire. Donc, maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, les amis, c'est de brancher notre carte graphique. Et ça y est, notre PC, il est prêt. Donc, placer une carte graphique et la brancher, c'est ultra simple. Vous avez trois ports PC ici, à vous de choisir lequel vous voulez. Bon, je vous déconseille le dernier parce que votre carte graphique, elle risque de, voilà. Et vous pouvez voir qu'ici, sur le côté, il y a des petits caches qui gênent, qui font qu'on ne peut pas la rentrer directement. Donc, ces caches, il va falloir les enlever. Ce que vous faites pour savoir lesquels enlever, c'est que vous simulez la pause. Et voilà, moi, je vois ici qu'il faut enlever le cache numéro 2 et le cache numéro 3. Voilà, donc là, mon espace est libéré. Je vais pouvoir brancher ma carte graphique. Donc, vous pouvez voir qu'ici, j'ai un petit loquet comme pour la RAM. Il va donc falloir l'ouvrir. Ensuite, vous voyez que sur ma carte graphique, j'ai des dents ici comme pour la RAM. Donc, ça, c'est de la logique. C'est simple comme bonjour. Les entrées HDMI, DisplayPort, DVI, tout ce que vous voulez. Elles vont devoir se trouver vers l'extérieur pour qu'on puisse, bien évidemment, les connecter par la suite. Donc, vous allez respecter ce sens et insérer les dents correctement dans le port PCI-A. Et voilà, dès qu'elle y est, vous poussez un bon coup. Et là, pareil, le petit loquet à l'arrière, il va se fermer. Vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus. C'est comme pour la RAM, ça se ferme tout seul. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon sens. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien positionné. Donc, une fois que c'est fait, on vient remettre les petites vis qui, de base, tenaient les caches pour, cette fois-ci, soutenir notre carte graphique. Et alors, du coup, étape finale pour la carte graphique et pour le montage de ce PC. Moi, c'est ce que je considère vraiment dans tout montage de PC. C'est, enfin, dans ma façon de procéder, en tout cas, c'est vraiment l'étape finale. Le branchement de la carte graphique. Souvent, les entrées se trouvent ici sur les côtés. Là, comme c'est une Founders, elle se trouve ici derrière. Donc, ça, il n'y a pas d'inquiétude. Je veux dire, moi, je la branche là parce que l'entrée est là. Mais vous, si vous devez la brancher là, branchez-la là. On le place comme ceci. Et voilà, on le branche. Pareil, ça rentre. Ça ne sort plus, sauf si vous appuyez sur le petit loquet ici. Bah, du coup, voilà. Mon PC est fait. Mon PC est monté. La chose que je peux vous montrer encore, c'est juste ça. Parce que je vous ai montré comment brancher un SSD M.2, mais pas un 2.5 ni même un disque dur. Mais vous allez voir qu'au final, ce n'est pas du tout sorcier. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin soit de votre disque dur, soit de votre SSD. Et vous pouvez constater ici que vous avez deux connecteurs avec des espèces de petites dents qui vont vers le bas. Donc, il y en a une, c'est pour le brancher en SATA, comme on l'a fait tout à l'heure pour le rétroéclairage du PC. Et il y en a un autre qui est plus petit, qui fait environ la moitié de la taille, qui, lui aussi, va être branché en SATA, mais un SATA comme ceci. Ça, c'est un SATA qui transfère les données. Ce n'est pas un SATA d'alimentation. Donc, là, voilà. Tout bêtement, vous le branchez ici. Et alors, l'autre côté va devoir être branché ici, sur la carte mère. Enfin, moi, il se trouve ici, en tout cas. Parfois, c'est un petit peu plus haut. Parfois, ça se trouve en dessous. Mais, en gros, ce sont des petits blocs noirs, comme ça, ou parfois gris, qui vont, bien évidemment, correspondre avec cette forme-ci. Donc, là, voilà. Vous le branchez là-dessus. Évidemment, là, je vous le montre de façon brute comment le faire. Mais, normalement, ça, vous le faites derrière le PC. Le disque duro SSD ne doit pas apparaître comme ça de façon brute dans le PC. Il doit être à l'arrière. Donc, je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer. Et alors, les SATA d'alimentation qu'on a ici, voilà. Je le branche comme ceci. Et voilà, mon disque duro SSD est branché. Et alors, vous avez plusieurs options pour l'attacher, pour ne pas le laisser librement. Soit, vous avez parfois des plaques comme celle-ci. Ça, ça dépendra vraiment du boîtier. Comme celle qui se trouve ici, sur laquelle il va falloir fixer votre SSD ou HDD directement dessus. Soit, vous aurez des racks ou cache disque dur, appelez ça comme vous voulez, qui se retrouveront quelque part dans le boîtier. Moi, en l'occurrence, il se trouvait ici en dessous. Mais comme je l'ai dit, ça, ça dépend vraiment des boîtiers. Et par la suite, vous pouvez vous faire plaisir avec le cable management. L'idéal, c'est juste, en fait, de lier vos câbles un maximum pour qu'ils prennent le moins de place possible, pour qu'ils soient compacts et pas trop visibles. Vous pouvez faire ça avec des colliers en velcro ou des colliers de serrage comme ceci. Voilà, vous le passez là, vous serrez et tac, le tour est joué. Moi, là, pour le coup, je ne vais pas le faire parce que, comme je vous l'ai dit, ce PC, il est destiné à être démonté juste après la vidéo. Mais pour ça, il n'y a pas vraiment de technique ou de miracle. C'est vraiment à vous de faire preuve de logique, de vous dire, OK, ça, c'est pas propre, OK, ça, c'est propre, OK, ça, je vais le fixer avec ça. Voilà, l'idée, c'est que tout soit bien fixé. S'il n'y a rien qui dépasse, c'est qu'après, votre PC, il soit bien propre et bien clean. Donc voilà, là, présentement, votre montage, il est terminé. Votre PC, il est prêt à démarrer. Après ça, il n'y aura plus qu'à installer un OS Windows 10, par exemple. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder pour installer Windows, je vous laisse voir la vidéo que j'ai déjà fait. Il y a une petite notification qui va apparaître ici dans le coin supérieur droit. Il vous suffira de cliquer dessus pour pouvoir voir la vidéo d'installation Windows. Et alors, je vous laisse aussi plein d'autres vidéos dans lesquelles, voilà, j'explique quel processeur choisir, pour quelle utilisation, quel type de ventilation choisir, et d'autres vidéos pratiques, voilà, que vous pourrez trouver sur ma chaîne pour savoir quel type de composant choisir, quel matériel choisir.